alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce samedi 24 août 2024 9h49 heure du Québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne le sont pas faites-le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés chers amis on vit dans une époque unique on est vraiment chanceux d'être en vie hier je vous en avais annoncé la nouvelle assez tôt bon on avait déjà je vous en avais parlé la veille et l'avant veille de Robert Kennedy Jr. qui s'était lancé dans la course présidentielle qui avait l'intention de se lancer pour les démocrates mais on l'a complètement éliminé d'abord il n'y a pas eu vraiment de course on l'a complètement éliminé et s'est lancé comme indépendant les démocrates lui ont mis tellement de bâton dans les roues que il est obligé de parce que dans chaque état on l'amenait devant la cour on l'amenait devant la cour pour l'embêter parce qu'il y a toutes sortes de règles que tu dois respecter pour avoir ton nom sur les bulletins de vote il avait réussi à le faire dans plusieurs états mais il s'était rendu à un point tel où il y avait trop d'argent dépensé pour les frais légaux donc il a décidé hier de mettre fin à sa course comme indépendant Robert Kennedy Jr. au début quand il a lancé sa campagne présidentielle tous les médias d'abord l'ont ignoré, les médias l'ont boudé sauf Fox News qui, quand Tucker était encore là, l'avait en entrevue et je pense Jesse Waters aussi mais vraiment boudé complètement malgré le fait qu'il était boudé par les médias le complexe mafieux médiatique Robert Kennedy Jr. se promenait dans les intentions de vote entre 10 et 20% c'est énorme donc hier il a mis fin à sa campagne et il a annoncé qu'il se joignait à Donald Trump que tu l'aimes ou pas Donald Trump c'est pas vraiment important comme Robert Kennedy Jr. l'a expliqué il dit il y a des questions sur lesquelles avec Donald Trump je suis complètement désaccord mais le fondement du programme de Donald Trump je le soutiens c'est-à-dire le retour à la liberté d'expression la protection des frontières s'assurer qu'on arrête d'envoyer de l'argent en Ukraine pour cesser cette guerre-là s'assurer que nos enfants sont plus exposés à toutes sortes de dangers pour leur santé qui viennent de toutes sortes de sources et tu sais de quoi je veux parler il dit même si je suis pas d'accord avec tout j'ai beaucoup de différences politiques avec Donald Trump mais le moment est trop critique le moment est trop solennel pour l'Occident face aux globalistes et aux mondialistes qui nous gouvernent depuis 40-50 ans qui nous imposent un système une idéologie dont personne ne veut il n'y a pas un politicien depuis 50-60 ans qui écoute la population et les besoins de la population et les préoccupations de la population on se retrouve en Occident avec un groupe de gens non élus qui viennent du Forum économique mondial de Biddleburg puis de toutes sortes d'autres cultes et groupes occultes dont John F. Kennedy voulait se débarrasser à l'époque déjà qui commençaient à s'infiltrer partout peut-être que c'est pour ça que la CIA l'a assassiné parce que ça a été confirmé que et John F. Kennedy et le père de Robert Kennedy, Robert Kennedy Jr qui aujourd'hui a son fils et Robert Kennedy, son père qui était le frère de John F. Kennedy qui s'était lancé dans une course présidentielle aussi et qui menait dans les primaires démocrates jusqu'à ce que quelqu'un l'assassine de la CIA aussi confirmé ces gens-là nous prévenaient déjà que ces groupes occultes commençaient à contrôler les appareils gouvernementaux des États-Unis et de l'Occident et on le voit ces gens-là nous imposent leur vision du monde leur politique pour qu'eux règnent en roi et maître avec toute la fortune de la planète dans leur poche pour nous laisser des miettes puis là on voit maintenant comment c'est en train de se dévoiler dérouler devant nos yeux la tyrannie qu'on est en train de nous installer qui nous vient de ces gens-là qui prétendent prétendent défendre la démocratie puis pour eux la démocratie c'est que tu penses comme eux sinon tu vas être censuré banni emprisonné maintenant on s'en va chez les gens pour des publications sur des réseaux sociaux en Angleterre puis là c'est commencé au Canada aussi je ne connais pas les détails mais la GRC est allée arrêter quelqu'un une femme qui a publié quelque chose sur Twitter anciennement Twitter X apparemment je ne suis pas capable de trouver je fais les recherches il n'y a personne il n'y a pas un média canadien qui parle de l'histoire qui te dit quel est le fameux tweet offensant de cette personne-là et elle va faire face à la justice le gouvernement canadien s'en vient chez vous pour t'emprisonner maintenant on le fait en Angleterre tu as vu depuis les manifestations les centaines d'Anglais qui vont faire face à des accusations puis ils vont finir en prison pour des républications de 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 publications sur les réseaux sociaux et ainsi de suite on est né rendu là on en est rendu là ces gens-là maintenant Robert Kennedy Jr on va aller l'écouter hier Donald Trump a fait donc nous on est rendu chers amis que tu le veuilles ou non que tu sois de gauche de droite communiste socialiste environnementaliste pas vraiment important faut que tu réalises que t'es rendu dans un moment crucial où on a besoin d'une révolution pas une révolution violente une révolution de la population qui disait à ses élus c'est assez comme on a fait tomber le mur de l'ex URSS puis de cet empire qui était opprimant puis on voit aussi maintenant la Russie comment elle a réussi à prospérer depuis que ce mur de tyrannie parce que c'était de la tyrannie qui était là a réussi à faire prospérer les Russes quand ils se sont débarrassés nous on en est rendu là on s'est pas débarrassé de notre tyrannie qui s'est installée aussi à peu près dans le même moment et qui a pris de l'expansion et de l'expansion avec les médias le complexe médiatique corrompu qui est toujours naturellement qui appartient à ce complexe de culte qui nous gouverne qui nous amène dans l'état actuel de fragilité extrême puis il faut qu'on se réveille avec leur agenda complètement déglingué qui a d'abord si tu regardes le bilan des 60 dernières années en Occident il faut vraiment vraiment que tu sois sur l'effet d'une drogue dure pour même imaginer qu'il y a quelque chose de fantastique et extraordinaire et de progrès qui a été accompli quand tu en es rendu aujourd'hui à voir des femmes être obligées d'aller défendre leur espace féminin puis les acquis des dernières années quand tu les vois être obligées de descendre dans la rue pour protéger ça contre des hommes puis moi j'ai rien contre la communauté LGBTQ++ tu peux faire ta vie sexuelle comme tu le veux parce que dans le fond c'est de l'orientation sexuelle dont il est question puis ça regarde personne mais quand tu en es rendu puis je vais vous en parler un petit peu plus tard dans une autre publication aujourd'hui en Australie où tu as un juge je ne vais pas te parler d'histoire ben en tout cas tu as un juge qui dit que oui tu peux changer de sexe sur quelle planète tu peux changer de sexe anyway je vais revenir avec cette histoire là vous allez tomber de votre chaise regarde ce qui est arrivé en Occident depuis 60 ans depuis que ce groupe occulte a vraiment pris le pouvoir et la possession de nos institutions regarde tes centres-villes aujourd'hui en 2024 c'est complètement hallucinant et c'est toutes des générations qui ont été sacrifiées qu'on a envoyées qu'on a envoyées à la directement à la M-O-R-T avec de la drogue de l'alcool du sexe de la déchéance c'est nos enfants qui finissent dans les rues comme itinérants comme gens complètement ravagés puis tu en as dans toutes les villes de l'Occident là tu as cette idéologie de D-I-A-I-A de diversité inclusion équité qui fait en sorte que tu te retrouves avec des gens comme Kamala Harris parce qu'elle est une femme on veut t'obliger à voter pour elle et on met tout sur les personnalités et il n'y a personne qui parle des programmes politiques et des idéologies et des conséquences envers la population et les médias sont les champions pour te donner une diversion puis un spectacle de diversion qui va faire en sorte que tu vas te retrouver et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils l'appellent Kami Kamala parce qu'elle a un programme complètement communiste qui n'a aucun sens et qui va t'amener dans un modèle de dictature totale là on en est rendu un point de rupture en Occident où on doit absolument les populations de toutes les opinions politiques de toutes les diversités s'unir pour dire à tous nos élus parce qu'ils sont tous dans le même bateau tous les partis politiques sont dans le même bateau il n'y a pas un politicien qui a la colonne vertébrale pour se tenir debout pour dire non c'est assez il faut écouter la population les préoccupations de la population et les besoins de la population les besoins de la population c'est pas d'avoir des centres de distribution de seringues puis d'héroïne les besoins de la population c'est pas d'avoir le gouvernement qui te vend du pot les besoins de la population c'est pas le gouvernement qui est là à te donner des publicités en te disant que 3 à 5 verres d'alcool par jour c'est extraordinaire de la santé t'as pas besoin de ça t'as pas rendu à un point tel où t'as besoin la population a pas besoin de se faire dire qu'un homme c'est une femme puis que tu peux changer de sexe puis que tu peux aller dans l'univers des femmes et ainsi de suite et ainsi de suite t'as besoin de revenir à la science à la biologie à la tradition à la fraternité à l'entraide aux bonnes valeurs à un mode de vie sain et j'en passe et j'en passe on est rendu vraiment à un point de rupture on va aller écouter c'est extraordinaire puis que tu sois de gauche ou non ou que tu sois de droite ou non c'est pas important ton orient ta position politique ça c'est eux autres qui te donnent cette obligation de te trouver une orientation politique parce que t'as vu ils fonctionnent encore eux autres sur du temps emprunté notre élite avec ce système parlementaire qui divise les populations puis qui te donne absolument rien il y a rien qui a été fait pour toi depuis 60 ans sauf une destruction regarde les statistiques de l'Occident plus haut taux de suicide plus haut taux de dépression plus haut taux de divorce plus bas taux de natalité on est dans un effondrement de population les taxes les plus élevées le contrôle le plus élevé la censure la plus élevée la propagande la plus dévastatrice dans les écoles je sais pas où tu vois qu'il y a quelque chose de positif là-dedans pendant qu'ils t'ont crié et qu'ils ont avec raison pour les femmes mon corps mon choix mon corps mon choix qu'est-ce que ce même monde là ont fait pendant la tu te rappelles qu'est-ce qui est arrivé à ces femmes à qui on leur a dit pendant des décennies mon corps mon choix puis qu'ils se retrouvent aujourd'hui avec et qu'ils étaient obligés de prendre quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de prendre pour les supposés champions de défense du droit des femmes tu as vu qu'est-ce qui est arrivé pendant la les gens perdaient leur emploi s'ils travaillaient pour le gouvernement puis ils ne se soumettaient pas à l'obligation de tu sais quoi tous ces champions du droit de la défense des femmes qui permettent à des hommes biologiques d'aller aux olympiques combattre des femmes à la boxe les maltraiter dans un ring de boxe leur voler leur médaille puis tout est normal puis ça ça se passe dans toutes les sphères de sport en ce moment dans l'occident puis toi tu vas me dire que ça c'est les grands défenseurs des femmes on va l'écouter hier Donald Trump que tu l'aimes ou pas c'est le seul qui s'oppose à cette folie universelle de l'occident penses-tu qu'un Emmanuel Macron peut te défendre toi et ton modèle et le modèle de vie qui nous a amené ici nous autres les humains penses-tu que Justin Trudeau qui commence à emprisonner les Canadiens est de ton côté penses-tu que François Legault qui va t'obliger à avoir une voiture électrique en bannissant les voitures sans avoir demandé à qui que ce soit l'avis de cette nouvelle loi qui a été votée par les 115 députés de l'Assemblée nationale va te défendre toi on défend qui on défend le culte parce qu'ils sont tous au service du culte qui nous gouvernent et tes médias corrompus sont là d'abord à te prendre pour un imbécile en étant tellement condescendant on n'arrête pas de tricher et de tricher avec les nouvelles puis les extraits puis on met des paroles dans la bouche des gens qui sont vraiment pas le fond de leur pensée mais on prend un petit extrait puis on le déforme c'est pour ça que ces gens-là il n'y a personne qui a de respect pour ces médias ce complexe mafieux médiatique qui te dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive qui te dit que oh Zelensky va gagner va gagner sa guerre puis là on est en train de tout fabriquer un spectacle de fiction et tout ce que les médias te donnent comme information c'est de la fiction on est en train de te faire accroire que tout va bien que toi ta vie va bien que l'inflation est contrôlée puis si tu trouves que ça va pas bien c'est juste dans ta tête non nous autres on le vit là t'es dans un vraiment un même les les communistes l'ex-URSS c'était pas capable de faire avaler ça à leur population que le communisme c'était tellement formidable ok on va l'écouter Donald Trump que tu l'aimes ou pas c'est le seul qui s'expose qui t'expose tout ça puis c'est le seul qui peut vraiment éveiller même si ça avance pas plus plus vite qu'on le pense là t'sais mais qu'est-ce que Donald Trump a accompli pendant 4 ans c'était extraordinaire pour ceux qui s'en rappellent puis ce qui va arriver en 2025 en 2024 quand il va être élu puis il va être assermenté en 2025 en janvier ça va être extraordinaire aussi parce que ça va mettre un terme à l'avancée rapide de cette programmation ultime du complexe du culte qui nous gouverne puis ça va amener plus de gens à s'éveiller aussi on va aller écouter comment c'est hier en Arizona il y avait puis d'abord toute la frénésie autour de Kami Kamala c'est tout fabriqué c'est une femme qui était même pas capable d'avoir un vote de délégué aux dernières primaires des démocrates elle était obligée de se retirer de la course des primaires démocrates pour le candidat présidentiel à une semaine ou une semaine et demie après que la course ait été lancée parce qu'elle s'est faite démolir par Tulsi Gabbard dans un débat elle n'a même pas été capable d'aller chercher un délégué elle était obligée de se retirer elle était à 2% d'intention de vote c'était la vice-présidente la plus impopulaire puis là soudainement elle serait en train d'être devancée Trump par 10 points gagner la Floride penses-tu vraiment même si tu mettais Bill Clinton il ne pourrait pas gagner la Floride aujourd'hui la Floride c'est un bastion Trump les Afro-américains en ont soupé des démocrates puis des mensonges des médias des démocrates ok je t'en vais sur YouTube c'est plein de chaînes avec des millions d'abonnés d'Afro-américains qui sont tous pro-Trump parce qu'ils se sont réveillés après 100 ans de domination des démocrates avec la communauté afro-américaine puis qu'ils n'ont rien eu sauf des chèques d'aide sociale puis que sous Donald Trump ils ont eu beaucoup ils se sont tous réveillés puis de prétendre les médias de prétendre qu'il y a une kamala euphorie c'est du délire c'est du délire puis tous les Afro-américains comme les Américains de toutes les nationalités puis de toutes les tendances répondent à ça ils disent hey t'es supposé faire ceci faire cela tu nous promets que tu vas faire ceci faire cela t'es encore au pouvoir jusqu'en janvier comme vice-présidente on pourrait dire même présidente qu'est-ce que t'attends pour le faire les gens sont pas dupes les médias le complexe médiatique maintenant est contrôlé par Hollywood et ses effets spéciaux c'est Hollywood qui a tout monté ça de toutes pièces et on est en train de dire au monde qu'il y a eu 20 millions de plus de gens qui ont regardé la convention à la télé le discours de Kamala que celui de Trump on a annoncé la veille puis l'avant-veille que Beyoncé était pour être là puis c'était tous des mensonges il n'y a pas eu un artiste qui s'est pointé à la finale le jeudi soir du couronnement de Kamala Harris il n'y en a pas eu un mais comme les jeunes puis les gens se disent il va y avoir Beyoncé il va y avoir un autre tel rapper tel rapper on va aller ils vont chanter ils vont performer on va aller voir ça il n'y a rien eu de ça parce que ces gens-là sont dans le mensonge et la création de la fiction on va aller écouter Donald Trump ok et JFK ce que JFK avait à dire et Donald Trump aussi ça c'est un agenda moi je ne comprends pas que cet agenda-là il ne te touche pas oublie l'étiquette républicaine démocrate puis toi ton 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 emprisonnement dans ton idéologie fais juste écouter ok ça c'est en Arizona c'est des fortes des stades pleins il a fait un un rallye la semaine dernière je pense je ne me rappelle pas dans quelle ville j'ai essayé tu as trouvé des images tu avais 100 000 personnes dehors trouve-moi un politicien qui va attirer 100 000 personnes sans Beyoncé là ce soir je vous présente un homme qui a été un défenseur de toutes les valeurs qu'on chérit depuis longtemps je pense qu'il n'a pas beaucoup d'entre vous qui avaient entendu parler de lui Donald Trump aime ça rigoler il aime ça s'amuser et là il fait un peu d'ironie du sarcasme tout le monde connaît Robert Kennedy Jr il est vraiment il est vraiment low profile il est vraiment down to earth il est vraiment effacé oui sûrement les gens rient parce que c'est de l'humour mais là tu as les médias qui partiraient en folie comme avec tous les mensonges qu'on nous fabrique toujours de la part des médias avec Donald Trump mais il est très respecté c'est une personne fantastique je le connais depuis longtemps Robert F. Kennedy Jr imagine-toi le coup d'éclat le matin Junior Kennedy Jr annonce qu'il se retire qu'il supporte Donald Trump et il l'amène avec lui le soir même en Arizona dans un stade plein à craquer et il l'amène et il l'amène il l'amène il l'amène USA 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 pour les dernières 16 mois Bobby a run un extraordinaire campagne pour le président des USA je le connais parce qu'il a fait une course fantastique et même à quelques occasions il m'a critiqué je n'ai pas vraiment aimé ça mais s'il avait été autorisé à entrer dans les primaires démocrates il aurait battu Joe Biden oh la main mais ils ne l'ont pas laissé ils ont mis des règles tellement des bâtons dans les roues pour le bloquer pour l'empêcher de de pouvoir être sur les bulletins sa candidature a inspiré des millions et des millions d'américains il a amené des questions qui préoccupent les américains qui ont été ignorées pendant trop trop longtemps par la classe politique et il a réussi à unir des gens des deux côtés et de tout le spectre le spectre politique de tout le quali de ce cas politique américain il a réussi à unir beaucoup beaucoup de monde Robert Kennedy Jr une campagne positive qui s'est concentrée sur les valeurs américaines de son père Robert Kennedy et son oncle naturellement John F. Kennedy il dit je le sais qu'il nous regarde d'en haut ils sont vraiment fiers de Bobby c'est sûr que les médias vont dire il a attaqué Kennedy Kennedy l'a attaqué c'est ça la politique pour pas que t'oublies que pendant les primaires le premier débat entre les candidats démocrates Kamala Harris a traité Joe Biden de raciste pis il l'a nommé sa vice-présidente parce que la politique c'est la politique quand t'es en combat politique ben t'attaques ton opposant c'est ça si tu veux gagner t'as pas le choix il dit je pense que j'ai jamais présenté quelqu'un qui a eu autant d'applaudissements que Robert Kennedy il dit j'ai jamais présenté quelqu'un qui a eu des applaudissements comme vous êtes en train de le faire pis qu'il a eu il y a quelques minutes et les gens se cantent Bobby Bobby Kennedy dans la soixantaine a avancé dans une forme stantile c'est incroyable que je vous dise ça mais il y a un mois je suis passé à un cheveu d'être assassiné Bobby m'a appelé tout de suite pour me souhaiter ses voeux de soutien il sait exactement ce que c'est pour un leader qui se lève pour exposer et combattre l'establishment politique corrompu il pèse il pèse pas ses mots il te lève là dans plein dans la face ce qui se passe en Occident quand tu te lèves debout et que tu te poses et que tu les exposes ben toi tu fais face à des grands dents mais il faut que tu fasses ce que tu dois faire pis ce qui est juste et tous les deux on va faire ce qui est juste pour le pays il a perdu son père et son homme qui était en train de servir notre pays et même lui Bobby a été la cible de plusieurs menaces pendant sa campagne électorale et le gouvernement de Joe Biden lui a refusé la protection des services secrets il dit je vous dis et je vous promets je vous l'annonce quand je vais être élu je vais créer une nouvelle commission sur les assassinats de son père et de son oncle et de la tentative d'assassinat contre moi-même et ils vont être obligés de publier tous les anciens documents sur l'assassinat sur l'assassinat de John F. Kennedy j'en ai des frissons et la gorge qui est serrée c'est hallucinant ce qu'il est en train de dire et ils vont être obligés et ils vont être obligés de faire une grande analyse et enquête sur ce qui s'est passé le mois dernier et il n'y a jamais eu autant de monde qui m'ont demandé monsieur ou monsieur Donald publier les documents sur l'assassinat de JFK et on va le faire et je veux saluer le travail pendant des décennies de Bobby sur ce qu'il a fait pour amener et sur la santé des américains et des enfants américains il n'y a personne qui a fait autant des millions et des millions d'américains veulent de l'air propre de l'eau propre et une nation en santé tous ces millions d'américains sont concernés par les toxines dans notre environnement les pesticides dans notre nourriture et c'est pour ça qu'aujourd'hui je répète mon engagement pour établir un panel de top experts qui vont travailler avec Bobby donc on vient de l'entendre Bobby va travailler avec l'administration Trump pour enquêter qu'est-ce qui cause pour enquêter sur les décennies d'augmentation de cas de maladie chez les enfants c'est important qu'est-ce qu'il dit pour ceux qui comprennent et qui inclut les désordres du système immunitaire l'autisme l'obésité et la fertilité et encore plus moi je comprends pas que tu sois de gauche ou de droite puis qu'on est endoctriné à être de gauche ou de droite si t'entends un politicien dire ça moi je comprends pas que tu sois pas là avec lui oublie le fait qu'il est méchant puis qu'il envoie des petites paroles méchantes ou petites oreilles chastes n'est-ce que tu sois pas tu m'en fous tu m'en fous on veut que tous les enfants américains aient une vie longue et en santé il dit je veux que Bobby vienne vous parler moi je vais rester juste à côté de lui il dit je savais longtemps que je le connais on a été dans des un peu dans des côtés opposés de l'équation mais je vais vous dire une chose c'est un homme brillant je pense encore à lui comme étant un jeune mais il est plus si jeune mais c'est une personne phénoménale qui aime les gens de ce pays donc Bobby please say a few words thank you very much thank you thank you thank you thank you president trump thank you thank you a few hours après les événements de Butler où Donald Trump où il y a eu cette tentative d'assassinat il dit j'ai reçu un appel d'un défenseur de tous les droits de la santé de l'alimentation un défenseur quelqu'un qui se bat pour ça et pour arrêter la corruption et qui se bat pour arrêter la corruption c'est-à-dire 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 la corruption de la Federal Drug Association et le CDC imagine qu'est-ce qu'il dit là et la fameuse USDA parce que c'est plein de corruption là-dedans donc il dit toutes ces agences fédérales sont toutes contrôlées par Big Pharma le Big Money le gros argent et les compagnies chimiques qui sont supposées être réglementées puis c'est eux autres qui les contrôlent et il m'a dit il m'a dit il m'a conseillé pendant plusieurs années sur ma campagne et il m'a dit aussi qu'il conseillait le président Trump et il m'a demandé si j'étais prêt à parler au président Trump j'ai dit certainement et quelques minutes après j'ai eu un appel du président Trump on a eu une bonne discussion et il m'a invité à aller le voir le jour suivant et je suis allé à Minneapolis et on s'est rencontré et on s'est rencontré un peu plus tard aussi en Floride on a parlé des choses pas des choses qui nous séparent parce qu'on n'est pas d'accord sur tout et c'est ça qui est important le message de Bobby Kennedy c'est ça qui doit résonner dans nos oreilles à nous autres la population tu peux être communiste socialiste dans ton rêve je sais pas quoi d'euphorie puis de de bulle de bulle rose mais il faut qu'on trouve qu'est-ce qui nous unit puis qu'est-ce qui nous unit ben c'est c'est l'ensemble c'est l'ensemble de la vie qui nous unit c'est eux qui nous ont désunis mais les valeurs qui nous unissent les questions qui nous unissent et un des problèmes dont il a parlé beaucoup c'était d'avoir de la nourriture saine et arrêter la pandémie des maladies chroniques nos enfants américains sont les enfants les moins en santé les plus malades au monde voulez-vous des enfants en santé et voulez-vous les produits chimiques hors de notre nourriture éliminés de notre nourriture et vous voulez pas avoir des agences fédérales qui sont libérées de la corruption de cet argent-là corrompu qui vient des grosses corporations chimiques imagine-toi tu n'entends pas de politiciens parler comme ça tous nos politiciens sont des molaçons il n'y en a pas un qui a une colonne vertébrale il n'y en a pas un qui parle de nos préoccupations ils sont tous là dans le délai de l'urgence climatique la voiture électrique t'as enlevé ton air climatisé t'as enlevé ton poêle au gaz t'as enlevé ton charcoal t'as obligé à mettre une clôture autour de ta piscine parce qu'il y a eu une noyade dans 75 ans ces gens-là sont cinglés ces gens-là sont cinglés te convaincre que oui 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 un homme peut changer de sexe et devenir une femme quoi are you effing kidding me nous autres on écoute ce monde-là ben voyons donc et c'est ce que le président Trump a dit qu'il voulait aussi donc on est sur la même page sur beaucoup de questions importantes il dit qu'il voulait aussi mettre fin au contrôle des neocons sur nos politiques extérieures ça veut dire on va parler de guerre ici les amis il dit il m'a dit qu'il voulait stopper tout le flux d'argent comme un autre 200 milliards de dollars à l'Ukraine qu'on pourrait utiliser cet argent-là plutôt ici aux États-Unis et la façon la plus facile de reconstruire l'Amérique c'est de reconstruire notre base industrielle rebâtir la classe moyenne de ce pays qui a été éliminé sous le globalisme et la dernière administration de Joe Biden qui a été d'une sauvagerie incroyable contre la classe moyenne vous ne voulez pas d'un président qui va nous sortir de cette guerre et de toutes ces guerres puis reconstruire la classe moyenne c'est quand même assez c'est assez spécial de voir un Kennedy à côté de Donald Trump chez les républicains et il m'a dit aussi qu'il voulait arrêter la vague de censure parce que la base de la démocratie américaine c'est la circulation de l'information libre et on sait qu'un gouvernement qui peut censurer son opposant il y a une permission un chèque en blanc pour toutes les autres atrocités est-ce que vous vous rappelez d'un moment où tu peux regarder dans l'histoire passée où tu voyais que ceux qui censuraient c'était les bons gars quand il y a de la censure puis quand tu regardes dans l'histoire ceux qui censurent c'est toujours les mauvais gars les mauvais garçons the bad guys parce que c'est le premier le premier pas vers la descente aux enfers de la dictature et du totalitarisme c'est la censure et vous voulez pas d'un président qui va protéger la liberté et qui va nous protéger contre le totalitarisme des globalistes et des mondialistes qui est en train de s'enraciner dans notre société comme c'est pas possible et je vous redemande voulez-vous un environnement sain pour vos enfants est-ce que vous voulez un environnement où la nourriture que vous allez donner à vos enfants ne sera pas remplie de chimiques et provoquera le cançage chez vos enfants et des maladies chroniques et vous voulez pas d'un président qui va faire que les États-Unis vont être un en santé encore fantastique incroyable quelle bombe politique hier je peux dire une chose wow je te reviens avec plein d'autres nouvelles tu vas tomber de ta chaise et on la on 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 Merci.